Le plastique c'est fantastique, c'est une chanson pour l'océan. C'est un drame, son bilan, la mort d'un million d'oiseaux de mer et de 100 000 mammifères marins par an. Des chiffres donc très noirs, alors que l'océan est une porte ouverte sur le monde et les imaginaires. Une réalité de notre planète, de notre fait noir, souvent maltraité. Pendant deux jours, on célèbre le bleu marin. C'était le cas aujourd'hui à la chambre de commerce de Papété pour la partie conférence, le thème « Les airs marines protégées ». En ce moment, si vous êtes ici à Papété, un concert a lieu sur le front de mer. Deux journées comme une injonction alors, regardez la Terre avec amour. La planète bleue souffre de notre indifférence, de notre laissé-aller. Les enfants sont l'espoir, celui d'un meilleur rapport à la nature, de l'homme réconcilié avec lui-même et avec ses origines. À bord de la Rémiti, ces associations sont montées ce matin pour parler de leur projet. 200 collégiens étaient présents à bord. Sur place, Nicolas Suir avec Patrick Tintzing. Dès que ces bébés sortent de l'œuf, déjà sur la plage, ils vont se faire attaquer par les bernards l'hermite, les crabes, les oiseaux, les chiens, parfois les chats. Protéger les tortues avec l'association Temanao Temoana. S'informer sur les cétacés avec Matatohora. Comme chaque année, la brigade verte organise une rencontre entre associations de protection de l'environnement et des classes de collège. La SPEA est également invitée. J'étais un cotant-tige dans les décès. Ça, c'est un mauvais geste. La nouveauté pour cette édition, c'est la participation de l'association Moorea Coral Gardeners, créée l'an dernier par des jeunes de 16 à 25 ans. Surfeurs et pêcheurs, ils mettent l'accent sur la préservation du corail. Sur ces vidéos filmées par eux-mêmes, ils plantent le précieux organisme, conscient de l'importance de l'action et de la sensibilisation à effectuer. Les meilleurs moments de notre vie qu'on a passés, c'est au récif, en train de surfer des vagues de récif. On adore aussi aller pêcher, ça nous permet de manger beaucoup de poissons. Et en allant surfer, en allant pêcher, on a découvert que cet héritage, pardon, les récifs coralliens, ils étaient en train de pourrer, ils étaient en train de mourir. Toutes ces présences sont autant de gestes en faveur de l'environnement. Des actions importantes que veut relayer le corps enseignant d'Anne-Marie Javouet. Ce sont nos futurs citoyens de la vie de tous les jours, et donc ce sont les futurs adultes, les futurs parents, et donc voilà, c'est important qu'ils prennent conscience des conséquences de leurs gestes. Les élèves ont été réceptifs aux messages communiqués par les associations, parfois étonnés de l'importance de l'environnement pour l'être humain, mais mieux renseignés que leurs parents. J'ai appris qu'on pouvait adopter nos coraux et qu'on pouvait les redonner à une association pour le prix de 2500 francs. On a appris qu'il fallait protéger les coraux parce que sinon, dans 50 ans, on ne pourra plus respirer normalement parce que les coraux, c'est 50% de l'air qu'on respire. Objectif atteint pour les organisateurs de l'événement. Un petit pas vers la préservation de nos conditions de vie. Des efforts à ne pas relâcher car la tendance est hélas à la destruction de la planète. La première Sous-titrage Société Radio-Canada